salut tout le monde c'est le cas morrisonne aujourd'hui je suis en amérique du sud attention je joue pas d'un mois exactement donc je sais qu'à des géographes de ses morts en commentaire vont me dire oui c'est pas en amérique du sud c'est en amérique centrale ferme ta gueule gros j'ai dit amérique du sud pour que ce soit plus pour que ce soit plus général pour tout le monde pour que les gens y comprennent c'est l'amérique que ça parle espagnol arrêtez de commenter pour rien pour commencer bref avant de s'emporter je vais vous expliquer donc ce voyage initialement je m'étais dit je ferais peut-être un blog et toujours je filme un peu chaque jour les des backstage quoi les 12 car en dehors de l'interview des vidéos que j'ai fait etc je suis j'ai peut-être faire ça filmé un peu chaque jour et tout mais en fait j'étais là tellement de trucs à filmer pour les vidéos normales que je me suis dit que je vais j'ai ça faisait trop et tout et j'avais pas envie de battre les trucs et je suis autant ne pas faire de blocs tout faire un vote pt peut-être que je garderai cette idée pour un plus un pour un autre voyage à l'avenir on verra pour commencer j'ai fait un voyage où j'ai fait trois étapes on va dire je suis commencé par trois jours à bogota trois jours à medellin trois jours au panama non quatre jours au panama excusez moi je me suis trompé c'est de ma faute et avant ça j'avais une journée à paris où j'ai fait une vidéo que pour rappeler texte et au vert et c'est à l'est des aventures comment c'est si laissez moi vous expliquer pour ceux qui veulent clarifier la situation chaussée crappé lit tu fais des petites vidéos pour eux etc mais tout est différent de ce que je fais sur ma chaîne quoi c'est à dire qu'avec que c'est une fond montage je vais me mettre en contact avec les artistes ils font le cadrage ils font son ils font tout et moi sur ma chaîne je fais tout tout seul etc et ça compte pour eux mais on garde le même format que plus ou moins le même format que ce que je fais sur ma chaîne habituellement je fais ça tac tac et tout à la fin je parle du tout avec eux et avec ses horaires aussi forcément d'ailleurs je n'ai pas ce bonjour on pourrait la colombie puisque justement je partais en colombie le lendemain et moi je disais votre façon pour éviter d'attirer l'oeil je veux m'habiller en mode je vais pas prendre des trucs des vêtements trop ostentatoires qui tapent à l'oeil et tout sauf que comme je vous ai dit je partais le lendemain donc tous mes bagages étaient déjà à paris etc et regardez ce que j'ai ramené comme sacoche pour aller en colombie une lv même si elle est fausse elle tape à l'oeil en colombie voit ça donc là tu rajoutes 75 mille pour cent de chances en plus de te faire arracher là je me suis surmer ça commence mal donc après c'est à dire que le tournage fini je trace à tenir en cours je vais m'acheter une sacoche tout pourri à 10 balles sur les stands c'est carré je m'envoie pour la colombie j'arrive à bogota tac tac déjà je me suis colombie amérique du sud tout ça il fait chaud normalement tout je prends que des vêtements d'été un bien entendu j'arrive à bogota il fait 12 bon il était tard c'était la nuit aussi il pleuvait un peu en plus donc voilà ça commence bien mais ça va en vrai c'est 12 de nuit quand deux jours et 20 t-shirts et tout et ça va je tiens un coup ça explique que bogota c'est froid parce que c'est une ville qui est en altitude etc et pleut souvent enfin en mode le climat il est spécial il peut pleuvoir une heure après à faire grave beaucoup d'une heure et avoir de la pluie etc voilà climat spécial j'ai opté pour un mix short pull quand c'est tout le monde est content et c'est là vous allez me dire c'est là vous allez me dire est-ce que bogota c'est chaud bah oui vous c'est chaud vous croyez quoi déjà j'ai commencé c'était chaud quand le premier rappeur il me dit ouais j'ai vu que tu as l'habitude par amener du monde facture de cour amène du monde aux interviews mais si c'est pas possible parce que la moitié de mes amis sont morts et notre moitié sont en prison ça commence bien mais franchement à part ça à part ça bogota j'ai pas trouvé une ambiance pesante j'ai pas trouvé une ambiance bizarre des gens qui regardaient mal ou quoi jamais franchement je trouvais que l'atmosphère était plus bizarre au mexique qu'à bogota bogota c'était cool franchement les gens c'était grave des bons j'ai passé trois jours bien sympa etc c'était fort fort bien j'ai mangé spécialité locale que j'avais jamais mangé plat colombien j'ai goûté c'était bien bon j'ai goûté le churrasco alors c'est de la viande de quelle manière je ne sais pas aller sur wikipédia je suis pas cuisinier mais c'était bien bon j'ai mangé quoi j'ai mangé je sais pas mais j'ai mangé des trucs et c'était bien franchement bogota c'était lourd niveau accueil j'ai parlé qu'un pote à moi ryan petite dédicace à toi je te salue on avait parlé des mentalités de latino et tout ce qu'on s'était remarqué c'était que les mexicains et les cubains par exemple aux plus une mentalité fermée des colombiens ou des pays qui sont plus vers l'amérique du sud donc je sais pas si c'est la mentalité et des mentalités pareilles qui divergent un peu en europe aussi quand je vois qu'en angleterre en suède et tous sont plus fermés que des pays comme italie ou l'espagne je sais pas j'ai reçu plus t'avancé un sud dans le monde plus t'as des mentalités ouverte et des joints que franchement il était très que en colombie ils veulent je sais pas ce que j'ai remarqué dans la mentalité c'est que comprennent que tu viens de loin ils veulent du coup ils veulent tout faire pour te mettre bien pour qu'ils soient plus à l'aise possible et que c'était avec ses terrains donc voilà d'ailleurs du coup le premier interview que j'allais faire la voix c'était dans le quartier qui s'appelle bosa et c'est situé dans le sud de la ville et tout ce qu'il ya dans le sud de la ville c'est vraiment très très chaud genre même le gouvernement français ils le mettent en zone rouge on peut pas y aller tout et parmi donc ces quartiers chaud il y en a beaucoup qui sont en embrouilles entre eux et c'est donc je peux venir d'une zone et en avoir des problèmes en traversant une autre quoi juste parce que il ya des problèmes entre les quartiers c'est comme en europe vous apprend rien c'est la même merde partout quoi et du coup pour la toute première vidéo que je vais à faire là bas le rappeur il est venu me chercher en centre ville à musée de l'or exactement vous voyez sur la carte et on est donc allé jusqu'à bosa en taxi et pour aller jusqu'à bosa faut traverser plusieurs autres quartiers chauds de la zone sud de bogota dès qu'on est rentré dans les quartiers sud le chauffeur de taxi il a dit verrouiller les portes fermer les fenêtres on sait jamais tac tac et on a traversé les coins les plus hardcore de bogota mais au final ça allait rien tout s'est bien passé on a fait la vidéo bien carré sinon c'était bien parce qu'à bogota les gars que je suis allé voir en fait ils se connaissaient tous entre eux ça rendait la chose beaucoup plus pratique d'accord ça rendait la chose beaucoup plus pratique c'est à dire que pour aller voir un gars et un autre l'autre tu pouvais te jammer etc tac tac ça rendait les choses plus pratiques mais il y a un truc qui n'est pas bien beaucoup tard c'est le trafic quand je vous parle du trafic je vous parle du trafic automobile c'est à dire les embouteillages les embouteillages là bas c'est l'enfer c'est à dire pour faire 10 km tu mets une heure 45 et je vous jure c'est pas des blagues j'ai jamais vu une ville aussi embouteillagé que 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 bogota c'est incroyable au bout d'un certain nombre de jours au bout de trois jours plus près plus précis je suis à la medellin j'ai pris l'avion et les 40 minutes de vol c'était pas long franchement tu fais c'est plus court que paris pontoise dans les relères c'était bien aidé j'ai commencé je suis allé à la commune a tressé c'est une genre de favela entre guillemets qu'un côté un peu touristique et c'est parce qu'il ya du graffiti du street art etc c'était très très chaud il ya il ya de ça dix ans et maintenant ça s'est calmé c'est devenu un peu plus touristique vous allez voir la vidéo gaffe bientôt aussi vous allez voir c'est intéressant c'est intéressant parce qu'on voit que c'était vraiment très chaud en france tu fais une visite de d'un secteur et tout le mec qui va dire ouais c'est là qu'on se pose là c'est là qu'on fait du foot ben là bas non pas du tout je marche là tu aurais ben là c'est l'eau qu'on enterrait les voir là c'est la commune je vois que ça a rien à voir après ça la commune a tressé c'est grand il ya plusieurs secteurs et à la partie touristique et à l'autre partie je suis allé dans l'autre partie la partie sombre la partie cachée où j'ai fait une petite vidéo aussi qui arrive dans quelques jours tranquillement et bonne ambiance aussi franchement chez si était étonnant c'est qu'ils ont les mecs de ce quartier là ils ont plein mieux de la favela un super grand immeuble on va dire bien pro bien beau à l'intérieur où ils font tout ils font studio ils font restaurant par un salon de massage tout ce que vous voulez dedans et c'était assez étonnant de voir que un bel endroit comme ça au milieu des favelas donc c'est étonnant vous allez être surpris aussi dans la vidéo et puis c'est des gens qui font beaucoup pour l'endroit d'où ils viennent etc vous allez comprendre sa vidéo très intéressant elle arrivera juste après la première vidéo que je vous ai dit de la commune a trécé ça reste sur deux épisodes qui suivent à mes délignes étonnement je trouve ça plus j'ai trouvé ça tranquille franchement mais j'ai trouvé ça calme et tout bogota c'était vraiment le zoo mais délignes j'ai trouvé que c'était c'était plus calme et tout ça c'était plus tranquille franchement c'était plus tranquille ce que j'ai trouvé à part les favelas et tout faut éviter un peu les autres quartiers qui sont pas vraiment des favelas c'est ça va c'est plutôt calme franchement franchement voilà ça allait et d'ailleurs un autre truc surprenant que j'ai remarqué à mes délignes c'est que dans les immeubles les grands immeubles c'est plutôt les gens ça va qui ont assez de sous qui habitent là dedans quoi je vais voir donc un rappeur qu'habiter là-bas parce que du coup bah c'est un ancien il a quitté le quartier tout etc il a fait sa vie il a fait ses sous etc et dans les immeubles donc de cette classe on va dire il y a quand même une sécurité à l'entrée par la police où tu dois dire ton nom ton prénom ton numéro de passeport avec tes informations ils appellent la personne que tu es censé voir pour qu'elle valide ton entrée dans le bâtiment c'est pour vous dire à quel point ils sont à fond sur la sécurité à mes délignes parce que tu peux trouver des quartiers où il ya des sous en plein milieu de favelas etc et c'est vraiment assez étonnant c'est un truc que l'on voit jamais en france fin j'ai jamais vu en france il faut dire que mes délignes c'est une ville qui est économiquement plus plus évoluée de bogota et que le reste de la colombie donc ça peut tu te croirais en europe moi ça m'a fait penser à madrid je vous jure que le centre-ville avec les grands immeubles en briques et tout ça me faisait penser à un peu à madrid mais des et un métro et c'est tout est plus évolué là bas et bon en parlant de métro je l'ai pris une fois elle est tellement de monde dedans que je n'ai pas pris je connais que des huber c'est bien moins cher que c'était 10 km de huber ça coûte 2 euros c'est très pratique je recommande si vous allez dans des pays comme ça prenez des huber c'est très économique d'ailleurs je tiens à rajouter une petite précision pour tous ceux qui voudraient partir en colombie ou dans un pays comme ça utiliser des huber plutôt que des taxis jaunes comme on trouve dans la rue parce que les taxis jaunes ils vont vous allumer sur les tarots si vous êtes pas colombien ils vont faire deux au moins deux ou trois fois le prix de base alors qu'au moins qu'un huber le tarif il est déjà défini et c'est bon et des fois j'étais dans des endroits c'était tellement chaud que les huber ils voulaient même pas venir c'était trop dur d'en trouver il ya plein d'autres applications qui existent en colombie genre cabify bit in driver plein d'applications comme ça et il faut les utiliser tout en même temps tu prends le premier chauffeur qui vient et moi j'ai fait comme ça mais j'ai galéré en trouver des fois ah oui bah du quoi tu as aussi je me bouge en hubert en bouté à ça niqué tout mais bon ils ont pas métro ils ont un genre de bus qui s'appellent transmis géniaux je crois et dedans tu rentres à une chance sur deux de te faire voler même non deux chances sur trois de te faire voler même les colombiennes se font voler dedans alors je me suis bon on va pas le prendre j'ai pas envie de me faire péter à mon téléphone ni caméra ni rien quoi donc voilà ça bouge en hubert quitte à attendre très longtemps et c'est pas grave c'est les choses qui arrivent pour revenir à medellín c'était bien c'était cool je trouvais que c'était une ville qui a plus de diversité que bogota par exemple à bogota tu as surtout des gens typés latino alors qu'à medellín il ya des renouis il ya des blancs il ya des latinos il ya tout c'est plus mélangé on va dire médellín puisque j'ai bien aimé médellín franchement au niveau beauté de la ville médellín j'ai préféré bogota même si bogota on m'a dit on m'avait dit que c'était pas ouf j'ai trouvé ça pas mal franchement ça allait donc voilà à medellín il y avait des bons trucs franchement je suis pas allé au quartier pablo escobar j'aurais bien aimé faire une vidéo là bas parce que c'est que ce refait là les vues même si on soit pas ce qu'on va pas de ce qu'on va en à foutre j'aurais fait beaucoup de vues mais un truc à ne pas faire si vous allez en colombie non ramenez pas des t-shirts plata ou plomo je sais pas quoi alors le fait pas m'ont expliqué moi j'en avais pas je savais très bien c'était un sujet bizarre et tout donc j'ai pas fait j'ai demandé à d'aider les des habitants de médellín sur pablo scobar donc à une partie qu'il aime une partie qu'il aime bien parce que la partie qu'il aime c'est des gens qui grâce à lui ou grâce à son quartel ils ont pu avoir donc des maisons des habitations et c'est à la partie des gens qui n'aiment pas c'est surtout ceux ou pas les gens de son quartel pablo a tué des gens de sa famille que c'est à bref vous allez comprendre dans quelques vidéos qui vont arriver sur la chaîne et voilà j'ai mangé aussi des hamburgers vénézuéliens alors vous allez me demander ils ont quoi de différents des hamburgers normal et bah rien du tout c'est juste que ils sont faits par des vénézuéliens c'est ce qu'ils m'ont expliqué des mecs du vénézuéla qui était en colombie bref c'est tout ce que j'ai à dire ensuite je suis parti de médeline je suis allé au panama parce que l'objectif c'était du coup de charbonné à mort en colombie etc et de prendre quatre jours au panama où je fais moins de tournage plus de repos etc parce qu'il fait très chaud il fait là il fait 33 ou 34 aujourd'hui alors pendant plein mois de février il fait très chaud il fait très chaud je prends cinq douches par jour j'ai pris du temps de repos etc j'ai fait une première vidéo dans les favelas du panama la street en rio et la street j'ai fait un mec et la street ce que je suis étonné c'est que ça joue beaucoup plus au foot au panama qu'en colombie ça jouait pas mal à bogota j'ai vu mais alors monté lignes aussi faut le dire ça joue pas mal en colombie sur les sites joués au panama ça joue partout et y'a des petits télétiques gros joueurs des mecs de files et tous vraiment très chaud ce que j'ai vu et ça joue vraiment partout même sur des petits terrains éclatés et tout mais franchement il ya du niveau il ya du niveau moi je pensais pas parce que panama c'est un pays soit c'est nul au foot on va dire les choses comme elles sont sur la cour du monde une fois ça n'a pas été un grand succès quand je voyais le match qu'ils ont fait contre l'angleterre mais bref ça joue de partout je trouve ça joue plus au panama qu'en colombie donc voilà je suis allé d'abord ils m'ont fait goûter ce genre de poulet qui mange comme nous on mange des kebabs je sais pas quoi ils mangent des gens de poulet mais je sais pas quoi que ça consistait et c'est qu'après qu'on m'a dit que c'était l'intérieur du poulet genre les abats l'estomac je sais pas quoi autant vous dire que j'ai mis le truc à la poubelle comme ça qui me voit et j'ai pas fait j'ai pas mangé de trucs à ça je veux bien faire plaisir manger spécialité locale et tout mais je lui fais je veux pas manger d'estomac de poulet à un moment faut arrêter son côté pas de tout qui ressort je peux pas abuser pas je veux bien manger n'importe quoi mais le lendemain je vais un jour de repos vous m'ont pas j'ai galéré un peu et tout je suis allé quand même en sorte dans le centre historique casque au viro ça s'appelle c'était bien joli et que cela j'ai pris des petites photos j'aurais dû prendre des petites vidéos je sais pas si je vais aller le faire ensuite je sais pas je suis allé me poser vers la mer et tout ce qu'elle mère mais n'a pas la plage au panama et je vous raconter vous avez vu j'ai sorti un son sur ma chère et certains sont mais ce qu'on parle c'est de la musique j'ai rien à foutre moi je veux pas être rappeur je veux pas faire des clips je veux pas faire de son match on bat les couilles moi je veux dire à la caméra je suis mieux dans ce que je fais dans ce que je fais actuellement mais j'ai sorti un son parce que cet hiver j'avais envie d'écrire un son sur ma ville quoi d'écrire un petit son sur ma ville etc parler de ce qui se passe dans ma ville de ce que j'ai fait dans ma vie ce que j'ai vu dans ma vie de ce que j'ai vécu dans ma ville etc parce que c'est un truc qui me tient à coeur pour ceux qui me connaissent vous savez bien et voilà j'avais écrit un truc etc je l'avais enregistré déjà à bordeaux avec je suis dans le studio netflix avec j'étais partie avec mes potes justement c'est même mon pote jvn qui m'avait fait les ambiances et tout sur le son était pas mal j'ai bien aimé mais je sais pas j'avais bien aimé parce que j'ai bien aimé le message que je véhicule et de temps etc mais sur la forme du son je me reconnaissais pas trop j'ai c'était pas ce que je voulais me montrer quoi et là au panama j'écrivais j'ai écouté les instruits de white j production lui il est trop chaud d'ailleurs grosse dédicace à lui je tiens de tes instruits et je l'aime bien en voilà moi et tout le coup il m'envoie ça et tout et j'ai créé un petit truc et tous les franchement j'ai trouvé dans ce sujet là que j'ai écrit je vais encore mis plus de sens et j'ai encore mis plus de coeur on va dire dans celui que j'ai écrit donc je me suis dit non c'est celui là qu'il faut que je sorte c'est pas suivant l'histoire à bordeaux alors que j'aimais bien les deux du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé cache au studio j'ai trouvé un studio tac tac en moins de 24 heures le son était plié enregistré tout et j'ai bien aimé rendu localité était très très propre franchement rien à dire mais je trouvais que de la façon dont j'ai fait le truc et tout j'aurais pu mieux le faire parce qu'il ya des mots j'étais pas trop dans les temps des phrases que j'aurais pu dire mieux que ça etc et je l'écouté avant de m'endormir et tout était 22h j'allais dire et dormir j'écoute j'écoute et tout et je me dis non je peux pas je veux le sortir comme ça c'est à dire que la 22 heures je rappelle un autre studio je trouve un autre studio une heure de minuit j'y vais tata que j'enregistre le truc en jeu déjà j'arrive dans le studio crois je vous dis c'était c'était le studio où j'ai jeté ton petite partie de l'interview deux jours avant du studio déjà je voyais quand j'étais parti fait l'interview avec des marques et tout c'était bien beau et quand j'y vais le produit time le fait qu'un pc éclaté tout je me dis non comment on peut avoir un beau rendu qu'un pc aussi péter je vais dans la cabine je fais le truc je commence à poser et tout il ya un cafard qui sort et où je me dis non et ghetto ce studio je vais mettre des sous pour perdre mon temps il fait le mix et tout et franchement c'était mieux j'ai préféré cette version l'actif et d'un studio ghetto que dans le premier studio on voit c'est ce que j'ai fait c'est celui que j'ai sorti d'ailleurs ce que vous avez pu voir donc avant tout je le redis une fois je suis pas à peur j'ai pas une me lancer dans le son c'est juste une musique que j'ai envie de faire sur ma ville pour parler de ma ville et c'est parce que c'est un sujet que j'aime bien vous voyez souvent sur ma chaîne tout le monde sauf moi et là je me suis dit je me mette un peu en avant on va dire je vais parler un peu de ça et voilà c'était la petite parenthèse bref tout ça pour vous dire que ce sont ils parlent de ma vie je vais tourner dans ma vie tout est fait dans ma vie mais il a fallu que j'aille au panama pour l'enregistrer tout ça parce que l'inspire est venu au panama et il est genre il fallait que j'en ai dit j'avais du temps de libre j'ai du temps ni beaucoup de temps libre beaucoup de temps de repos et tout le sujet autant le faire ici plutôt que de retourner en deux d'aller en france allé au studio au tac tac réserve et tout autant tout faire ici j'ai du temps à disposition autant le faire ici donc voilà je suis content du rang de vue j'ai bien aimé et voilà en plus les panamiens ils ont bien aimé ils sont à partir de là tout est carré j'en demande pas plus ben voilà franchement c'était une semaine de fou je vous jure c'était une semaine de fou je pensais pas ça allait être que aussi bien que ça j'ai joué jure j'ai fait la martinique en décembre c'était excellent la réunion en janvier c'était incroyable et là la colombie maintenant c'était très bien aussi je ne sais pas lequel des trois j'ai préféré mais les trois ils ont leurs saveurs différentes on va dire et j'ai bien aimé franchement donc voilà ce séjour se termine demain je décolle j'arrive après non en france parce que il ya 13 heures de voyage et la femme de ménage qui gueule dans la couloir je sais pas un prix qui l'on veut sûrement pas après moi parce que ma chambre des propres qui disait quoi j'arrive j'arriverai qu'un jour de plus c'est qu'il décalage horaire c'est à dire que je parle le 15 j'arrive le 16 ça va être un très nouveau vol encore une escale en hollande et tout j'ai pas descendre l'aéroport parce que j'ai qu'une heure de budget il faut que je vous raconte une anecdote en plus tiens pour le pour la paix n'en parlant d'escale un jour j'allais au sénégal en 2018 j'avais une escale de 7 heures à madrid 7 heures d'escal donc qui qu'est ce qu'ils font les gens quand ils ont 7h d'escale en aéroport ils vont dormir peut-être en centre-ville visiter la ville et ben pas moi moi je vais faire quatre interviews et dans ces quatre interviews j'ai fait de la rue à l'époque matin la pt est bien connu j'en ai refait une autre d'ailleurs l'année dernière avec lui voilà comme quoi des fois le truc que tu attends pas je suis sorti de l'aéroport j'ai fait quatre vidéos j'ai charbonné je suis rentré j'ai comme ça que ça chère donc le séjour en amérique latine j'ai bien aimé comme je vous ai dit j'ai retourné sûrement à bogota et tout en mode détente pour voir aussi les collègues qui j'étais la balle à tous les rappeurs que j'ai rencontré là bas parce que je suis allé solo au final j'étais jamais solo là bas qui était toujours avec du monde etc donc c'était bien sympa voilà voilà j'y retournerai c'est sûr et pourquoi pas il ya une prochaine fois pas c'est peut-être par cali par banque qui a des villes comme ça ça peut être intéressant aussi de changer de délire était changé au panama les chez pas au vénézuéla non je rigole il faut pas y aller j'ai pas envie et voilà on verra on verra montre qu'ailleurs d'autres qu'en amérique du sud parce que j'ai bien aimé le mood la voie c'était mieux que le mexique j'ai trop ça mieux que le mexique pour ceux qui veulent comparer allez bref je vous laisse c'était une bonne petite vidéo histoire de raconter ça dès demain la vidéo à bogota et sort et rester branché là beaucoup que j'ai fait là bas et ça arrive bientôt c'est carré est resté branché j'en ai fait beaucoup là bas et à tout qui va arriver petit à petit c'est bien carré à les bisous la bise tout le monde c'est je sais pas comment finir abonnez vous à mes réseaux etc à plus